Coronavirus, l'Orca prépare différentes pistes pour se relancer après la crise. La Fédération Orca Bruxelles a préparé une note de 18 pages pour sortir le secteur de la crise causée par le coronavirus, suggérant entre autres un vaste emprunt populaire, rapporte l'écho vendredi. Degré 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 à lire aussi les dernières recommandations des experts avant le Conseil national de sécurité de ce vendredi, alors que certains craignent les fermetures et les faillites en cascade, la Fédération Orca Bruxelles travaille sur une note proposant différentes pistes, dont celle d'un vaste emprunt populaire, pour dégager les fonds nécessaires à la relance du secteur. « Pour nous refinancer, on ne demande pas de l'argent à l'État, mais bien au public », écrit l'administrateur de la Fédération Orca Bruxelles, Fabien Hermand. Cette piste du grand emprunt populaire n'a pas encore été chiffrée, mais plus de 278 milliards d'euros reposent sur les comptes épargnés en Belgique, et cet argent ne rapporte rien, explique M. Hermand. D'autres mesures sont plus classiques, parmi lesquelles l'abaissement de la TVA sur les boissons non alcoolisées de 21 à 6 %, ou la déductibilité à 100 % des frais de restaurant. Et la Fédération plaide également en faveur d'une réduction des charges ONSS de l'ordre de 50 à 75 %. « Nous voulons bien continuer à participer, mais on veut que l'Orca puisse garder de l'oxygène et des liquidités pour maintenir un maximum d'emplois », poursuit l'administrateur. En outre, le secteur espère obtenir l'agréation des autorités pour utiliser un système à base de lampe UVC, afin de rendre les établissements Orca plus sains. La note devra être présentée prochainement aux autorités. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La Fédération Orca Bruxelles a préparé une note de 18 pages pour sortir le secteur de la crise causée par le coronavirus, suggérant entre autres un vaste emprunt populaire, rapporte l'écho vendredi. Degré 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 à lire aussi les dernières recommandations des experts avant le Conseil national de sécurité de ce vendredi, alors que certains craignent les fermetures et les faillites en cascade, la Fédération Orca Bruxelles travaille sur une note proposant différentes pistes, dont celle d'un vaste emprunt populaire, pour dégager les fonds nécessaires à la relance du secteur. « Pour nous refinancer, on ne demande pas de l'argent à l'État, mais bien au public », écrit l'administrateur de la Fédération Orca Bruxelles, Fabien Hermand. « Cette piste du grand emprunt populaire n'a pas encore été chiffrée, mais plus de 278 milliards d'euros reposent sur les comptes épargnés en Belgique, et cet argent ne rapporte rien », explique M. Hermand. D'autres mesures sont plus classiques, parmi lesquelles l'abaissement de la TVA sur les boissons non-alcoolisées de 21 à 6 %, ou la déductibilité à 100 % des frais de restaurant. Et la Fédération plaide également en faveur d'une réduction des charges ONSS de l'ordre de 50 à 75 %. « Nous voulons bien continuer à participer, mais on veut que l'Orca puisse garder de l'oxygène et des liquidités pour maintenir un maximum d'emplois », poursuit l'administrateur. En outre, le secteur espère obtenir l'agréation des autorités pour utiliser un système à base de lampes UVC, afin de rendre les établissements Orca plus sains. La note devra être présentée prochainement aux autorités. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.